On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo, oui pas de bonjour hein, parce que bon, c'est chiant en fait de dire bonjour et puis vous savez que je m'appelle Réli, c'est juste marqué en dessous de la chaîne, donc je pense que voilà, vous avez vu et en fait je m'en fous de comment vous allez. Comme ça, les choses sont dites, on va parler d'un PC portable, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un test sur un PC portable du moins là, ça va pas être un test, mais une prise en main, première impression, parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai ce PC portable c'est encore trop court pour faire vraiment un test complet, mais déjà suffisant pour vous donner mes premières impressions c'est sur un PC Windows, c'est un PC Asus TUF Gaming A15, si vous voulez la ref exacte, c'est le TUF 507RR-HN014W Où il y a rien que ça ? Quoi qu'est-ce qu'il y a à la caméra ? En quoi te dérange ? Et cette vidéo est en partenariat avec CaseFan, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un site où on peut acheter des clés Windows, donc Windows 10, Windows 11, que ce soit Pro, Home on peut avoir des clés pour plusieurs PC, ce sont des licences à vie on aura également la suite Office, on aura également des packs comprenant une clé Windows et une clé pour la suite Office donc voilà, vous avez de quoi trouver votre bonheur ici voilà, donc si vous achetez un PC portable et qu'il faut soi-même installer un Windows et que vous n'avez pas de clé vous pouvez en avoir ici pour pas cher je l'ai pris pour remplacer mon MacBook Air M1 qui est juste ici, voilà je vais vous faire une vidéo retour de ce PC portable que j'ai depuis plus d'un an maintenant je le remplace parce que malgré que le MacBook Air me convient parfaitement sur plein de points il y a deux points sur lesquels c'est chiant, c'est si je veux tester des claviers, souris, gamers certains logiciels ne sont pas dispo sur macOS et ça c'est un peu chiant pour pouvoir les tester et tout simplement pour rater mon abonnement Shadow et pouvoir jouer tranquillement sans aucun problème donc évidemment j'ai pris un PC sous Windows parce que sur Mac le jeu c'est pas encore ça alors avant de passer sur ce PC portable je vais rapidement vous donner les caractéristiques de celui-ci nous sommes sur un PC avec un processeur Ryzen 7 6800H donc il y aura le CPU avec un GPU intégré au CPU, c'est une Radeon 680M bon c'est pas ce qu'on va utiliser pour jouer mais ça peut dépanner pour des petits jeux potentiellement pour éviter trop consommer ou juste faire de la bureautique, regarder des films, des vidéos etc au niveau de la carte graphique dédiée par contre on aura une Nvidia RTX 3070 avec 8Go de RAM dédiée en GDDR6 et peut aller jusqu'à 140W on a 2 barrettes de RAM de 8Go il y a 2 slots disponibles dans ce PC elles sont en GDDR5 et sont cadencées à 4800MHz on a de base sur ce PC 512Go de stockage en NVMe M.2 on a un écran de 15,6 pouces en 144Hz avec la technologie adaptative Sync pour éviter le tearing pendant les sessions de jeu il est également anti-reflet et pour ceux qui seraient intéressés par ces caractéristiques sachez que l'écran couvre 62,5% de l'espace colorimétrique je vais y arriver, sRGB et également 47,34% de l'espace colorimétrique Adobe bon c'est pas faramineux mais on y reviendra après on aura également une webcam en 720p qui est anecdotique c'est vraiment pour dépanner comme vous pouvez le voir à la qualité de la vidéo on va pas s'attarder plus longtemps que ça sur cette webcam Niveau des connectiques alors on a un port micro casque en jack 3.5 un HDMI 2.0 B deux ports USB 3.2 Gen 2 en USB A un port USB 3.2 Gen 2 type C qui est compatible avec les écrans DisplayPort et qui gère le G-Sync un autre USB 3.2 Gen 2 type C mais cette fois-ci n'est pas compatible avec les écrans un port RJ45 on a également dedans de la Wifi 6 et du Bluetooth 5.2 multicanal on a deux ventilateurs on a quatre sorties pour l'air chaud et également cinq caloducs pour venir rafraîchir tout le matériel à l'intérieur on a un clavier basique en chiclet RGB alors c'est pas personnalisable touche par touche mais bon il est présent on a deux haut-parleurs les compatibles Dolby Atmos et iRes on a une batterie d'une capacité de 90Wh le chargeur ça va jusqu'à 240W pour venir recharger cette bête et enfin au niveau des dimensions il fait 35,4 de longueur pour 25,1 cm de largeur et a une épaisseur comprise entre 2,24 et 2,49 cm suivant où on le prend et il pèse 2,2 kg voilà j'ai fait la longue liste des caractéristiques si jamais vous en manque je vous invite à aller rechercher ça sur Google vous trouverez ce qu'il vous manque alors au niveau du design et de la construction alors on se retrouve avec un PC qui est quasiment entièrement en plastique juste la plaque du dessus est en aluminium du moins j'ai l'impression mais ça reste de l'aluminium assez fragile c'est pas comme sur les macbook R où c'est du métal qui est vraiment costaud là attention ça va pas résister énormément au choc l'écran est assez fin avec des bordures assez fines sauf la bordure du bas qui est un peu plus large au niveau du clavier c'est un clavier AZERTY et on a le pavé numérique mais du coup on a des toutes petites flèches et une toute petite touche entrée ça peut en déranger certains dont moi par exemple notamment pour la touche entrée qui est vraiment très réduite on aura deux bouches d'aération derrière le PC et deux bouches d'aération un de chaque côté au niveau des connectiques on aura un port USB A du côté droit alors je pense qu'ils ont pas eu assez de place pour le mettre du côté gauche parce qu'on retrouve tout le reste sur le côté gauche la prise jack, deux ports USB C, un port USB A la prise HDMI, le port Ethernet et enfin la prise pour recharger le PC c'est pas plus mal en tout cas parce que pour le côté droit on aura très peu de câbles donc au niveau de la souris on sera pas trop gêné et en plus de ça si on a une souris sans fil et bien on aura absolument rien de ce côté là qui se branche par exemple avec un dongle USB et bien on aura juste à le mettre à droite et on aura absolument aucun câble du côté droit du PC à l'arrière on aura une plaque avec quelques sorties d'aération pour là aussi essayer de refroidir au mieux le PC donc il faudra le poser sur un bureau du moins sur une surface plate et bien solide parce que le poser sur une couverture va venir boucher ces petits trous d'aération et va venir potentiellement chauffer un peu plus le PC on aura 13 vis pour enlever la plaque et on aura accès à l'intérieur un deuxième emplacement pour disque dur en NVMe M.2 personnellement j'ai rajouté 1 Tera parce que 512 gigas ça me paraissait un peu faible et on aura également accès aux deux barrettes de RAM donc les deux ports sont pris et on peut monter jusqu'à 32 gigas de RAM maximum on voit bien les 5 caloducs qui sont tout en haut pour essayer de refroidir au mieux le processeur et le GPU et tout en bas on verra la batterie j'ai envie de dire que c'est plutôt bien construit il n'y a pas d'éléments qui vont venir bouger dans cet ordinateur on a le strict minimum au niveau de l'assemblage et bien ça reste quand même très solide le PC n'est pas facile à tordre rien ne craque lorsqu'on le manipule que ce soit au niveau du châssis ou de l'écran attention quand même au niveau de l'écran qui reste un petit peu plus fragile que le châssis mais mine de rien j'ai déjà vu des écrans qui bougeaient beaucoup plus que ça quand on venait le tordre et la petite plaque au dessus avec le logo TUF et bien est plutôt sympa rend bien après pour ce qui est de la beauté du PC ça ça va être les goûts et les couleurs c'est propre à chacun je vais rapidement passer sur 3 points qui sont très importants pour moi pour un PC portable l'autonomie, la chauffe et le bruit de ventilation pour l'autonomie c'est très simple c'est du classique pour un PC portable il va tenir entre 2 et 3 heures pour une utilisation classique là j'avoue que c'est un gros gros manque et un gros changement par rapport à un MacBook Air qui va tenir beaucoup mais beaucoup plus longtemps et là je parle vraiment sur des tâches simples c'est à dire du bureau à distance regarder des vidéos des films taper du texte etc à savoir que évidemment si on joue la batterie va tenir beaucoup moins longtemps à peu près 1h 1h30 pareil pour du montage vidéo en 4K là où pareil un MacBook Air même si je fais du montage 4K je suis quasi sûr de tenir au moins 6-7 voire 8 heures donc là j'ai envie de dire c'est un point faible mais comme la quasi totalité des PC gamers de cette trempe là pour ce qui est de la chauffe alors il y a deux points qui sont un petit peu bizarres le premier c'est qu'au repos et bien le PC chauffe assez fortement quand même on est aux alentours des 55-60 degrés ce qui me paraît un peu bizarre juste pour regarder des vidéos des films, taper du texte etc et lorsque le PC va être en jeu on va atteindre les 85-90 degrés ce qui est une température plus ou moins classique là également pour un PC portable de ce gabarit de ce type de cette gamme je m'attendais à plus quand j'ai vu les températures de base mais au final on n'est pas monté à plus de 90 degrés voire plus de 100 degrés donc je ne sais pas s'il y a un problème avec ce PC peut-être au niveau de la pâte thermique sachant qu'en plus de ça bah lorsqu'on a une utilisation classique de ce PC sachant que sur une utilisation classique avec ces températures là donc 55-60 degrés les ventilateurs ne vont pas s'activer plus que ça ils ne vont pas non plus venir tourner plus vite pour le refroidir donc je ne sais pas si c'est prévu par Asus ou non mais bon voilà c'est des températures faudra faire attention quand même on verra sur le long terme si ça change quelque chose ou non et au niveau de la répartition de la température ça chauffe très légèrement au niveau du clavier notamment sur la partie en haut à gauche où il y a les touches azerties alors quand on est en hiver bah c'est cool ça chauffe un peu les doigts en été ce sera un petit peu moins cool et ça va surtout chauffer au dessus du clavier entre l'écran et le clavier là où se trouve tout simplement le CPU et le GPU au niveau du bas du clavier il n'y aura pas grand chose à dire et enfin au niveau de la ventilation ça va être tout simple je vais vous faire écouter lorsque les ventilos sont à fond voilà vous avez ce que peut donner les ventilos lorsqu'ils sont à fond autant dire que bah si on a un casque pour jouer ou regarder ses films sur ce PC autant vous dire qu'on entendra pas le bruit des ventilations vu le nombre de fois que j'ai joué où j'ai monté mes vidéos en 4k avec un casque je n'ai jamais entendu les ventilations de mon PC et si vous avez un micro qui prend pas trop les bruits ambiants et que vous traitez légèrement pour effacer tous les bruits de fond et bien les ventilos ne se feront pas entendre et ça c'est plutôt pas mal notamment si vous faites du stream là où ça va venir consommer un maximum et là où les ventilateurs vont se mettre à fond bien entendu allez on va passer maintenant à la partie jeux vidéo je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus si vous êtes venu sur cette vidéo alors j'ai testé plusieurs jeux j'ai testé dans la configuration qui est proposée par cet écran donc du 1080p j'ai fait pour l'instant quelques tests en 2k et notamment en 4k mais j'ai pas fait énormément de tests et je vais pousser ça le plus loin possible je vais me donner un bon mois pour pouvoir faire un maximum de tests mais déjà dans cette définition de base en 1080p et bien je fais tourner absolument tous les jeux en ultra sans aucun compromis que ça soit Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Star Wars Battlefront 2 que ce soit Elden Ring ou No Man's Sky peu importe j'ai pas de questions à me poser je mets tout à fond et basta malgré qu'on ait une RTX 3070 de PC portable donc forcément à peu près équivalente à une RTX 3060 et bien j'ai aucun souci pour faire tourner tous ces jeux c'est très fluide on atteint facilement les 60 fps voire plus et pour les jeux où il y a le RTX ça marche très bien après si ça a un petit peu de mal avec les effets RTX si le jeu possède le DLSS là tout de suite ça reprend du poil de la bête donc j'ai pas grand chose à dire si jamais vous faites des jeux vidéo compétitifs avec ce PC donc par exemple du Fortnite CSGO du Loverwatch de l'Apex Legends c'est simple si jamais vous voulez jouer tout à fond vous pouvez mais si vous mettez tout au minimum vous aurez largement les 144Hz et si vous rangez un écran externe qui peut aller encore plus haut pas de soucis là dessus ça pourra aller plus loin que les 144Hz bien entendu lorsqu'on fait tourner des jeux et bien ça souffle énormément au niveau des ventilos mais ça je pense que vous vous y attendez mais comme je vous ai dit si vous avez un casque vous n'entendrez rien j'ai poussé les tests un petit peu plus loin sur des écrans 2K et 4K alors pour du 2K ça passe largement également tout en ultra on aura à peu près entre 30 et 60 fps la plupart du temps on a du 60 fps c'est vraiment pour les très gros jeux je pense notamment à Cyberpunk 2077 où on aura difficilement les 60 fps mais ça tournera autour des 40-45 fps de ce que j'ai vu et pour ce qui est des écrans 4K là aussi ça peut tourner extrêmement bien par exemple j'ai testé Elden Ring en 4K seulement pour l'instant et ça a parfaitement marché j'avais pas de soucis j'étais en ultra là également et j'étais largement à plus de 30 fps c'était extrêmement fluide j'avais aucune baisse de fps donc je peux clairement jouer à Elden Ring en 4K avec ce PC ça fait extrêmement plaisir j'avais essayé Star Wars Battlefront 2 mais j'avais eu quelques soucis contrairement à Elden Ring et vraiment des très très gros soucis où même dans les menus ça plantait donc il doit y avoir un problème quelque part j'en ferai des tests j'ai pas pu essayer avec Cyberpunk 2077 The Witcher 3, No Man's Sky ou d'autres jeux donc je pousserai les tests et vous faire un retour très complet là-dessus sur est-ce qu'on peut jouer en 1080p 2K ou 4K comptez sur moi pour ce qui est du stream ça va être très simple je vais pas vous répondre là tout de suite parce que je n'en ai fait aucun avec ce PC normalement il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers pour faire du stream avec ce PC mais je tiens quand même à le tester avant de vous affirmer à 100% que oui vous pouvez faire du stream sur n'importe quel jeu avec ce PC pareil n'hésitez pas à rester sur la chaîne enfin pour du montage c'est très simple ça passe extrêmement bien pour des vidéos 4K j'utilise Filmora pour le montage sur ce PC j'ai la version payante et j'ai aucun souci pour faire du montage en 4K même sans proxy ça passe extrêmement bien et si jamais vous venez faire des effets ou quoi que ce soit et que ça rade un tout petit peu vous pouvez utiliser les proxy pour que ça soit beaucoup plus rapide mais là pour l'instant je fais tous mes montages en 4K sur Filmora en 50 FPS et j'ai aucun problème ça passe extrêmement bien le PC avale ça tranquillement donc vous n'aurez normalement pas de soucis pour faire tout type de montage sauf vraiment si c'est des énormes montages avec des grosses productions mais pour des petits monteurs comme moi par exemple ça fera l'affaire voilà le plus gros est passé j'ai encore deux petits points à aborder ça va être le clavier et le trackpad alors pour le clavier j'ai aucun souci il marche très bien c'est à membrane c'est un petit coup à se faire par rapport à un clavier d'un MacBook Pro ou d'un MacBook Air je n'ai pas de problème pour jouer avec mais on n'est pas sur l'un des claviers plus réactifs c'est pas non plus le plus agréable pour jouer je préfère largement un clavier mécanique mais bon ça suffit largement si c'est pour faire du jeu tranquille par contre si vous faites vraiment du jeu compétitif clairement le clavier là ne va pas vous convenir pour ce qui est du trackpad il est plutôt bien il est assez grand très réactif ça se manipule très bien il y a juste le fait que pour faire un clic simple alors soit on clique très rapidement sur le trackpad soit on vient envoncer le trackpad pour déclencher un clic pour faire le clic droit ça va être deux doigts et on clique sur le trackpad ça reste quand même moins ergonomique qu'un trackpad d'un MacBook Air par exemple mais personnellement j'ai connu pire sur des PC portables Windows donc ça me convient très bien notamment pour du montage où je peux zoomer et dézoomer avec le trackpad et où je peux slider dans ma timeline également avec le trackpad ça c'est vraiment pratique alors j'ai oublié d'autres points d'ailleurs je vais y venir tout de suite ça va être l'écran qui est j'ai envie de dire passable si on est patatillon sur le respect des couleurs etc ça fait largement l'affaire je trouve qu'il fait plaisir quand même à l'oeil c'est pas non plus des couleurs totalement délavées ou quoi que ce soit c'est vivant il n'y a pas de soucis là-dessus après comparé à un écran notamment OLED ou IPS qui sera mieux calibré qui aura des plus belles couleurs etc on va voir la différence après moi je la vois seulement quand j'ai deux écrans à côté sinon je me fais très bien à cet écran ça me dérange pas que ça soit pour du jeu vidéo ou du montage je suis pas très tatillon sur les couleurs par contre si vous êtes graphiste ça va pas vous plaire du tout il faudra investir sur un écran externe qui sera beaucoup mieux calibré qui aura de plus belles couleurs et une meilleure fidélité enfin pour ce qui est des haut-parleurs ça fait l'affaire on va dire sac d'épanne c'est pas non plus fou on a un peu de basse on a les médiums on a pas mal d'aigus même s'ils sont un petit peu cachés les aigus mais là aussi c'est vraiment pour dépanner si vous voulez vraiment du bon son c'est simple mettez y un casque avec une bonne carte son ou alors des enceintes connectées qui feront là aussi un meilleur taf et je crois que j'aurais fait à peu près le tour si jamais j'ai oublié certains points n'hésitez pas à me les poser en question je testerai ça volontiers et vous ferai un retour au plus vite et je terminerai avec le prix alors à savoir que ce pc sur l'internet tourne entre 1700 et 2000 euros suivant les sites moi personnellement je l'ai acheté chez Happy Cache pour 1100 euros autant dire que j'ai fait une grosse affaire quand j'ai eu ça je me suis dit faut que j'y aille tout de suite parce que c'est sûr qu'il va partir ce pc donc pour 1100 euros je vous avoue que j'ai pas besoin d'un mois de plus pour me dire ça vaut largement le coup par contre pour 1700 euros 2000 euros j'avoue que j'aurais pas dépensé ce prix là je pense pour ce pc et pour n'importe quel pc avec cette config là je trouve ça extrêmement cher quand même pour moi le juste repris serait vraiment entre 1500 et 1600 euros neuf donc je vous conseillerais d'attendre des offres aux alentours de ces prix là mais je vais quand même attendre d'avoir fait un test complet sur ce pc pour vous dire si oui ou non est-ce que ça vaut le coup ou non de dépenser plus de 1700 euros pour ce pc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me les dire en commentaire et s'ils a et s'ils a mais pfff et chie j'ai pas envie de chier pourtant et si jamais vous avez des questions sur ce pc n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous répondrai volontiers j'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo moi je vous dis à la prochaine ou il est temps que j'aille emmerder mon chat il est beaucoup trop bien là où il est là mais franchement regardez le il est beaucoup trop bien là hein tu vas te réveiller bordel sa feignasse ouais ouais me regarde pas comme ça insolent là c'estモ cases c'est moi au